Les stéréotypes Une autre forme de biais auquel l'être humain est vulnérable, ce sont les stéréotypes. Les stéréotypes, ce sont des croyances que nous entretenons à l'égard des membres des groupes sociaux et qui portent notamment sur les caractéristiques de personnalité ou sur les comportements qui sont typiques des membres de ces groupes. Les stéréotypes créent des attentes à propos de nos interlocuteurs. Par exemple, une étude qui date de 1995 ou 1995 montre que les négociateurs déploient plus de comportements compétitifs et s'attendent à moins de coopération lorsque leur interlocuteur est présenté comme étudiant dans une école de commerce que lorsque celui-ci a été présenté comme un étudiant en théologie. Des études qui sont plus récentes et qui ont été menées notamment dans notre laboratoire confirment ces résultats. Lorsqu'un interlocuteur est catégorisé dans un groupe de haut statut comme médecin ou ingénieur, les gens vont penser qu'il aura tendance à être plus strict sur son prix et qu'il sera donc plus difficile de négocier avec lui que lorsque ce même interlocuteur est présenté comme étant un membre d'un groupe de basse statut, dans notre cas des éducateurs ou des fonctionnaires. Mais concrètement, comment est-ce que l'appartenance de l'interlocuteur à un groupe particulier influence le comportement des négociateurs ? Pour répondre à cette question, des auteurs américains Ian Ayres et Peter Sigelman ont envoyé chez des concessionnaires automobiles de faux acheteurs potentiels. Ces faux acheteurs avaient été entraînés pour se comporter de façon standardisée face aux différents concessionnaires qu'ils allaient rencontrer. Plus de 300 négociations réelles ont ainsi été organisées. La particularité de ces négociations tenait dans l'appartenance groupale de ces faux acheteurs. Quatre types de personnes avaient été sélectionnées. Il y avait des femmes, il y avait des hommes et les personnes étaient soit blanches, soit noires de peau. Et dans cette étude, Ayres et Sigelman enregistraient deux choses. Premièrement, la marge de bénéfice que les concessionnaires se faisaient lors de la première proposition d'offre faite aux faux acheteurs et deuxièmement, la marge de bénéfice finale que ces mêmes concessionnaires se faisaient à la conclusion du contrat. Pour vous donner une idée des prix, en début de négociation, la marge bénéficiaire moyenne que les concessionnaires se faisaient lorsqu'ils négociaient avec un homme blanc était de 1018 dollars. En fin de négociation, cette marge bénéficiaire tombait à 564 dollars, ce qui est normal, on baisse nos prix au cours de la négociation. Pour les femmes blanches, les résultats étaient sensiblement moins bons. En effet, les concessionnaires proposaient aux femmes blanches des premières offres bien moins avantageuses pour elles. La marge de bénéfice qu'ils se faisaient lors de la première offre était supérieure de plus de 100 dollars à la marge de bénéfice qu'ils se faisaient lorsqu'ils négociaient avec des hommes blancs. En bout de course, lorsque la négociation prenait fin, les concessionnaires obtenaient de meilleurs prix face aux femmes que face aux hommes. Ils engrangeaient 656 dollars de bénéfice, soit près de 100 dollars en plus que lorsqu'ils avaient négocié avec des hommes blancs. Ce résultat s'explique assez simplement par les stéréotypes. Les femmes, dans les sociétés occidentales, sont généralement perçues comme moins compétentes, mais plus sociables que les hommes. Ces stéréotypes ont créé des attentes différentes chez les concessionnaires et ces attentes différentes ont influé sur leur comportement. En quelque sorte, l'incompétence perçue des femmes a poussé les concessionnaires à vouloir en obtenir plus et donc à leur faire de premières offres moins avantageuses pour elles. Prenez maintenant un peu de temps pour réfléchir. À combien, selon vous, s'élèvent les premières offres faites aux négociateurs noirs, hommes et femmes ? Et quelle est la marge bénéficiaire que les négociateurs se faisaient après avoir négocié avec ces deux types d'interlocuteurs ? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Notez, si vous le voulez, les chiffres que vous prédisez sur une feuille de papier. Voici donc les chiffres obtenus dans l'étude d'IRS et Siegelmann. Commençons par les femmes noires. La première offre faite à ces femmes accordait un bénéfice au concessionnaire de 1 336 dollars, soit 318 dollars de bénéfice en plus que pour les hommes blancs. Au final, lors de la dernière proposition, les concessionnaires obtenaient une marge bénéficiaire sur le dos des femmes noires de 974 dollars, 974 dollars, près du double de bénéfice par rapport aux hommes blancs. Les chiffres obtenus par les négociateurs hommes de couleur noire sont encore largement plus choquants. Lors de ces négociations, les premières offres atteignaient en moyenne 1 953 dollars, alors que la marge bénéficiaire des concessionnaires en fin de négociation s'élevait en moyenne à 1 664 dollars. À quelques unités près, c'est le triple de bénéfice qui est engrangé face aux hommes noirs en comparaison aux bénéfices obtenus face à un homme blanc. Cette étude illustre avec force la puissance des stéréotypes à orienter nos comportements. Nous n'agissons tout simplement pas de la même façon en fonction des catégories dans lesquelles nous plaçons les personnes qui nous font face. Les attentes que nous formulons à leurs égards varient et ces attentes, en plus probablement d'un certain racisme latent, modifient de façon considérable nos comportements en négociation et ailleurs. à leurs égards. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501